Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove-René. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur la notion de génétique. Nous allons voir les phénomènes cellulaires de l'hérédité. L'étude des phénomènes cellulaires observables au microscope qui assurent la transmission des caractères héréditaires constituent la cytogénétique. L'ADN se présente dans le noyau cellulaire sous deux formes différentes, selon que la cellule est au repos ou en période de division. Lorsque la cellule est au repos, l'ADN apparaît sous la forme de chromatine. Lors de la division, ils se transforment et constituent des chromosomes. Nous allons voir la chromatine. La chromatine se présente à l'intérieur du noyau sous forme de blocs, très colorables, variables, de taille et de forme, et éparpillés dans le suc nucléaire ou nucléosome. L'étude au microscope électronique de la chromatine a permis d'observer que celle-ci est formée par des fibres appelées fibres chromatiniennes. Toutes les fibres chromatiniennes sont constituées d'ADN, dont la double hélice est entourée d'un manchon, plus ou moins épais, de protéines. L'ensemble de l'ADN et de son manchon est enroulé en spirale, formant ainsi un filament qui à son tour est torsadé sur lui-même. Le chromosome Le chromosome représente l'état structuré que prend le matériel héréditaire, en l'occurrence l'ADN, au moment de la division cellulaire. Mais il s'agit uniquement d'un simple changement d'aspect. L'ADN et le chromosome étant des éléments permanents de la cellule. Chaque chromosome est constitué de deux parties appelées chromatides, réunies par une zone rétrécie, le centromère. Chaque chromatide possède deux bras. Les chromatides sont constituées par la fibre chromatinienne. Celle-ci est enroulée en spirale. L'enroulement de l'ADN comporte cinq niveaux successifs, dont chacun est formé par l'enroulement du précédent, au niveau 1. La double hélice de l'ADN forme des nucléosomes, au niveau 2. L'enroulement de la fibre contenant les nucléosomes, forme le sélénoïde, au niveau 3. L'enroulement des sélénoïdes, forme des boucles, en 8 chiffres. Au niveau 4. L'enroulement de 6 boucles, forme une rosette. Enfin, au niveau 5. L'enroulement en spirale des rosettes, constitue un gros rouleau. Chacun étant constitué de 30 rosettes. Maintenant, nous allons passer à la division cellulaire, mitose et méiose. En effet, toute espèce animale possède dans le noyau de chacune de ses cellules un nombre constant de chromosomes, caractéristiques de l'espèce. Chez l'homme, ce nombre est de 46. La disposition de ces 46 chromosomes en 23 paires, leur identification et l'étude de leur groupement, permet de dresser une carte des chromosomes appelée cariotypes. Les chromosomes sont répartis par paires. Chaque paires réunissant deux chromosomes morphologiquement identiques, dont l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Les chromosomes sont dits chromosomes homologues ou autosomes. Nous allons voir maintenant la mitose. La mitose, elle, est caractérisée par la division de chacun des chromosomes du noyau pour aboutir à deux cellules filles, dont le patrimoine génétique est identique et identique à celui de la cellule dont elles sont issues. La méose, elle constitue en revanche, un mode de division particulier qui aboutit à la formation de cellules ayant la moitié du nombre initial des chromosomes. Seules les cellules sexuelles ou gamètes se divisent. Suivant ce processus, la fusion des gamètes mâles et femelles aboutira à la formation de l'œuf, qui possèdent le nombre normal de chromosomes. Lors de la méose et avant leur migration le long du fuseau, les chromosomes de chaque paires se rapprochent et sont réunis l'un à l'autre par un élément intermédiaire appelé synapton. Les chromatides de chaque chromosome peuvent entrer en contact avec celles du chromosome apparié. Les points de contact sont appelés chiasmas. Au niveau des chiasmas, les chromosomes échangent leur ADN. Les échanges sont toujours rigoureusement équilibrés et concernent des serments de même longueur et des points strictement homologues des deux molécules. La migration des chromosomes s'effectue ensuite sans division de ceux-ci. Les chromosomes d'origine paternelle et maternelle se séparent au hasard et migrent vers un pôle, du fuseau ou vers l'autre, selon toutes les combinaisons possibles. Du fait des échanges d'ADN entre chromosomes et des mélanges au moment de la migration, il se produit un brassage très important des caractères génétiques au moment de la méose, avec un nombre infini de combinaisons possibles au niveau de chaque gamète. Nous allons voir maintenant la transmission des caractères héréditaires. En effet, dans chaque chromosome, les gènes dont chacun détermine un caractère héréditaire sont alignés en occupant une place bien définie appelée locus. Le même gène occupe toujours le même locus sur le même chromosome. Pour chaque paire de chromosomes, dont l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle, un caractère donné est gouverné par deux gènes, dont chacun occupe un locus identique sur chaque chromosome de la paire. Ces deux gènes sont dits allèles ou allées, l'omorphe. L'ensemble des gènes d'un individu constitue son génotype et les caractères que déterminent ces gènes constituent le phénotype. Si les deux gènes allélomorphe sont identiques, le sujet est dit homozygote pour le caractère considéré. Si au contraire les deux gènes allélomorphe sont différents, le sujet est dit hétérozygote pour le caractère considéré. Dans ce dernier cas, les deux gènes peuvent avoir une force ou une influence identique. Les gènes sont alors dits co-dominants. Ils peuvent avoir une force ou une influence différente. L'un est fort, c'est le gène dominant. L'autre est faible, c'est le gène récessif. Lorsque les deux gènes sont co-dominants, les caractères du phénotype correspondent au mélange ou aux justapositions des caractères déterminés par les deux gènes. Lorsqu'un des gènes est dominant, il impose le caractère qu'il porte au niveau des phénotypes. Et le gène récessif n'a aucune traduction au niveau des phénotypes. Passons donc maintenant. Aux lois de Mendel Tous les caractères de notre organisme se transmettent héréditairement et peuvent être suivis de génération en génération. Il en va ainsi des caractères morphologiques, couleur des yeux, forme des cheveux, du nez, des oreilles, des caractères physiologiques, groupes sanguins, timbres de la voix et même des caractères psychologiques et intellectuels. La transmission à la descendance des chromosomes d'origine paternelle et maternelle explique l'héritage par les descendants des caractères de leurs ascendants. Les échanges d'ADN au moment de la méose ainsi que la migration au hasard des chromosomes paternels et maternels à ce moment expliquent que les gamètes ne soient jamais identiques entre eux. Leur conjugaison forme un nouvel individu qui restera unique par sa constitution génétique et ne sera jamais reproduit identique à lui-même. A la loterie de la naissance, le même numéro de sort, jamais deux fois. C'est le cas des jumeaux. Vrai mais échappeux à cette règle, mais ils sont issus d'un œuf unique et partagent dans le même patrimoine génétique. Les lois de la transmission des caractères héréditaires ont été énoncées dès 1865 par Mendel. Les études récentes ont simplement permis de comprendre leur mécanisme, qui est résumé dans les lois suivantes. Elles expliquent les modalités de transmission d'une paire de gènes à l'aile. Voyons maintenant ce que c'est la loi d'association. Lorsque deux individus sont homozygotes, ou pour un caractère donné, leurs descendants de première génération sont tous semblables. Ils sont hétérozygotes pour le caractère envisagé. Il y a donc association des caractères parentaux mâles et femelles chez les descendants. Voyons maintenant la loi de purité des gamètes. En effet, les gamètes normaux ne contiennent que celles des deux gènes à l'aile, qui existaient au départ sur une paire de chromosomes homologues. Chez les sujets homozygotes, pour un caractère donné, les gamètes sont tous identiques et porteurs du même à l'aile. Chez les sujets hétérozygotes, les gamètes forment deux groupes égaux, en nombre, mais différents par l'aile qu'ils contiennent. La loi de disjonction. Les descendants des premières générations des sujets hétérozygotes, pour un caractère donné, présentent le phénomène de la disjonction, c'est-à-dire le retour à un génotype homozygote, dans la portion de 25% pour chaque haleine. Les 50% restants sont des hétérozygotes, semblables à leurs parents. Voyons maintenant la loi de dominance. Les caractères héréditaires sous la dépendance d'un couple d'allèles, peuvent s'exprimer tous deux dans le phénotype. Si les deux allèles ont la même puissance, les deux allèles sont dits codominants, et l'hérédité est codominante. Ne pas s'exprimer tous deux dans le phénotype si deux allèles n'ont pas la même puissance. L'un des deux allèles est dit dominant et impose son expression au phénotype. L'autre est dit récessif et n'a aucune traduction au niveau du phénotype. L'individu qui présente un phénotype correspondant à l'allèle récessif est obligatoirement homozygote. Ainsi, j'en ai donc terminé et je vous en remercie. Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur la notion de génétique. Nous allons voir les phénomènes cellulaires de l'hérédité. L'étude des phénomènes cellulaires observables au microscope qui assurent la transmission des caractères héréditaires constitue la cytogénétique. L'ADN se présente dans le noyau cellulaire sous deux formes différentes, selon que la cellule est au repos ou en période de division. Lorsque la cellule est au repos, l'ADN apparaît sous la forme de chromatine. Lors de la division, il se transforme et constitue les chromosomes. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?